Hébreu, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 3, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la réjection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Amen. Prions. Notre Père céleste, Dieu très saint, je viens de lire ta parole sainte, ta parole puissante, c'est la parole de vérité. Je crois tout ce que j'ai, lui, Seigneur. Je suis devant tes fils et tes filles. Ô Dieu tout-puissant, Dieu très saint, tu connais le besoin de chacun. Chacun est venu te demander quelque chose. Donne-le-lui, Seigneur. Et bénis chaque frère et chaque sœur. Lorsque la parole sera prêchée, circoncie les oreilles qui entendent, afin qu'ils reçoivent, Seigneur, ce qui est destiné à la vie de chacun, et qu'ils fassent une expérience personnelle avec toi, notre Dieu. circoncie les lèvres qui vont parler, Seigneur, de sorte que la parole qui sortira de cette bouche, ce soit toi qui parles et non pas moi. Je te le demande avec foi, afin que chacun de nous soit édifié à la fin de la prédication de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous ai déjà parlé sur trois points dans le message Dieu amène son Église à la perfection. Je vous ai parlé sur Dieu amène son Église à la perfection. Oui, c'est Dieu lui-même qui amène son Église à la perfection. Je vous ai également parlé sur le deuxième point, son Église. Oui, Dieu amène son Église à lui. L'Église du Dieu vivant et non pas une dénomination. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais terminer ce message avec ce troisième point. Dieu amène son Église à la perfection. La perfection, qu'est-ce qu'est la perfection? On dit, personne ne peut être parfait. Oui, la Bible dit, personne n'est parfait. Vous ne pouvez être parfait par vous-même, c'est-à-dire par ce que vous faites vous-même, peu importe combien cela est bon. Et Dieu exige la perfection. Nous avons lu dans Hébreu 6, 1, « Tendons à ce qui est parfait. » Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Mais alors, comment allons-nous parvenir à la perfection? C'est Dieu qui amène son Église à la perfection. Que Dieu soit loué. Mais l'apôtre Paul s'exclame et dit, « Beaucoup ne connaissent pas Dieu. » Pourtant, Jésus a dit en Jean, chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Et nous lisons dans Psaume 14, verset 2, voilà ce que nous devrions faire, ce que chacun de nous devrait faire. « L'éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Nous ne devrons pas avoir un Dieu historique. C'est à nous, l'Église de Dieu, de sortir Dieu de l'histoire, afin que Dieu se manifeste dans nos vies. Amen. Dans chaque assemblée, chacun connaît son pasteur, chacun connaît ses frères et soeurs, chacun connaît ses diacres, mais c'est rare d'entendre, « Dieu m'a dit, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie, mais s'il est temps, mes frères et soeurs, parce que Jésus-Christ revient bientôt, vous n'allez pas espérer être dans l'enlèvement sans connaître Dieu, sans avoir une expérience personnelle avec Dieu. » Nous rendons gloire à Dieu de savoir que le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes amenés à la perfection, non par nous-mêmes, non par notre propre sainteté, mais je crois en sa sainteté, lui, Jésus-Christ. Amen. Quelque chose que lui a fait, et c'est là-dessus que je repose mon espoir, non pas sur mes propres mérites, je n'en ai point, mais souvent, peut-être que beaucoup d'entre nous oublient, nous chantons un cantique qui dit, « Je suis indigne, sauvé par grâce. » Vous devez reconnaître que peu importe combien vous manifestez de bonnes œuvres, vous n'êtes pas digne. Amen. Je m'appuie sur le mérite de Jésus-Christ, ayant cette assurance que Christ, lui, a été rendu parfait. Nous lisons cela dans Hébreu, chapitre 7, verset 28. Hébreu, chapitre 7, verset 28. « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Amen. » Et nous lisons dans Colossiens, chapitre 1, verset 8. Colossiens, chapitre 1, verset 28. Je lis. « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Amen. Vous savez que Dieu a nous, son Église, il nous donne la connaissance du salut. Amen. Il nous fait connaître le sentier de la vie comme le dit David. Nous ne pouvons pas dire « Je suis sauvé » sans savoir comment Dieu t'a appelé à commencer le chemin du salut et comment tu vas terminer ce sentier du salut. Dieu est en train d'instruire tous ceux qui sont sauvés afin qu'ils sachent comment ils vont achever ce chemin du salut. Amen. Parce que nous n'avons pas encore tout. Non. Dieu est en train de nous faire conduire jusqu'au bout et nous serons enlevés. Mais ce que nous aurons le jour de l'enlèvement, nous ne l'avons pas encore. Vous allez le voir aujourd'hui dans les Écritures. Nous avons cette assurance bénie que Jésus-Christ nous aime. Et le christianisme tout entier est enveloppé dans une grande affaire d'amour. Et nous savons que Dieu est amour. et ceux qui aiment sont de Dieu. Ainsi, quand Dieu ancre son amour dans le cœur humain, il y a quelque chose qui se passe. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ça aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir. Sans Christ, sans Dieu, l'homme ne peut en aucun cas parvenir à la perfection. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En effet, pour l'homme, l'âme, l'esprit et le corps de l'homme sont contaminés complètement par le péché. Alors, personne ne peut s'enorgueillir. Non. La Bible dit dans Romains, chapitre 3, verset 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En effet, dès la naissance de tout homme, notre esprit n'est pas bon, notre corps est faible, notre imagination est celle d'un pécheur. Nos pensées sont toujours tournées vers le mal, nos idées sont mauvaises. C'est pourquoi nous lisons dans Psaume 58, versets 2 et 3. Psaume 58, versets 2 et 3. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice ? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture fils de l'homme ? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Amen ? C'est pourquoi Jésus a dit Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28. verset 28. Mais moi, je vous dis, je commence au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit une commettre pointe d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adultère avec elle dans son cœur. Amen. Quand nous connaissons ça, nous savons que souvent, nous avons affaire à des personnes hypocrites. Parce que quand quelqu'un convoite une femme, des années, il ne dira jamais rien à cette femme-là. Mais dans son cœur, il commet l'adultère avec elle. Voilà l'hypocrisie. L'homme, vous pouvez le voir extérieurement, qui fait de bonnes œuvres, il va à l'église, il prie, la sœur est habillée d'une manière biblique, mais le cœur, il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est dans le cœur. Amen. C'est pourquoi, écoutez bien les instructions bibliques sur la perfection. L'homme de lui-même, il ne peut pas parvenir à la perfection. Non. Non, 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 non. Frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu. Dès la naissance, notre âme est corruptible. Tu peux être aujourd'hui très, très, très bien, mais tu vas une fois en voyage, on apprend que tu as commis quelque chose de très abominable. les gens vont dire mais comment se... Oui, parce que l'homme n'a pas la force de résister à la tentation du diable. Son âme est corruptible. C'est pourquoi une personne même baptisée du Saint-Esprit peut faire ce qui est mal tant que la personne même baptisée du Saint-Esprit n'est pas parvenue à la perfection. Mais rappelez-vous notre frère Branham, quand il était dépassé par les événements de sa famille, mais il allait se suicider. Amen. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour arriver à la perfection. et lorsque nous serons parfaits, notre âme est incorruptible. Pour le moment, elle est corruptible. Mais quand nous parviendrons à la perfection, notre âme est incorruptible et notre corps est immortel. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 à 55. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 à 55. Je lis la parole de Dieu. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Excusez-moi, nous allons commencer au verset 50 pour que ça devienne plus clair. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront l'incorruptible et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? Amen. Et ça, c'est le jour de l'enlèvement. C'est pourquoi, maintenant, même baptisé du Saint-Esprit, ton corps est mortel, tu mourras. Mais le jour de l'enlèvement, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, les morts ressuscitent avec des corps immortels, des corps incorruptibles, les vivants baptisés du Saint-Esprit sont transmittés, ils revêtent maintenant le corps immortel et le corps incorruptible. En ce moment-là, un frère, on permet devant lui l'image d'une femme nue sans lui dire rien du tout. Il a revêtu l'incorruptible, on ne peut pas le corrompre. Non. Mais maintenant, oui, même baptisé du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous lisons également dans Hébreu 10, verset 2. Voici ce que la Bible nous déclare. Hébreu 10, verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Et le prophète de notre temps dit ici, n'aurait pas, n'aurait plus eu aucun désir du péché. tandis que maintenant, vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, mais le désir du péché n'est pas fini. Ah ! Voilà où nous en sommes. Parce que nous devons tendre à la perfection. c'est alors que Dieu lui-même, quand il nous aura rendu parfait, nous n'aurons plus aucun désir du péché. Amen ? Amen. Voilà ce que c'est que la perfection. C'est ne plus pécher et ne plus avoir le désir du péché. vous savez que quand moi j'étais jeune à l'école privée, j'étais chez les catholiques, malgré que je ne connaissais pas encore ce passage biblique, je me demandais chaque samedi soir quand j'allais à la confession chez le prêtre, dimanche matin je prends la communion, le soir j'ai le même mauvais je pensais, le même mauvais désir que j'ai confessé. Je me disais mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai confessé cela hier chez le prêtre et je suis sincère, j'ai reconnu mes fautes, mais comment est-ce que les mêmes mauvais désirs me reviennent ? C'est plus tard quand j'ai écrit ce message du temps de la fin que Dieu maintenant m'a instruit sur cela. Il dit voilà comment arriver à ne pas avoir le désir du péché. Amen ? Amen. Ah ! Mais l'homme n'est de la forme de lui-même, il ne peut pas avoir la capacité d'abandonner le désir du péché. C'est pourquoi Dieu ne connaît pas notre première naissance parce que vous êtes conçu dans l'iniquité, née dans le péché. Vos parents, la manière qui vous ont mis au monde, c'est par le désir que Dieu, ce n'est pas Dieu qui a montré à la femme, lisez bien la Bible, d'être avec sa femme, de l'engrosser, d'avoir un bébé. Non. Alors, il y a des gens qui posent souvent des questions. Mais Dieu a dit, multipliez-vous. Je dis, oui, mais comment est-ce qu'il a... Mais, tu allais dire à ta femme, sois enceinte, elle est enceinte. C'est Satan qui a montré à Ève ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi cette première naissance, Dieu ne la connaît pas. Et par la première naissance, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu dois naître de nouveau. Amen. 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 Ah. Voilà pourquoi Romain 7,18 dit, notre corps n'est pas... Il n'y a rien de bon dans ce corps. Rien. Nos ancêtres étaient déjà dans le péché. Nos parents étaient dans le péché. Ils nous ont mis au monde dans le péché. Nous ne pouvons pas être agréable à Dieu. Il faut que Dieu lui-même par sa grâce nous montre le chemin du salut. Amen. Amen. Ah. Écoutez ce que nous lisons ici dans le message. « Si l'observance des lois et la pratique de tous les commandements pouvaient vous amener à la perfection, alors il n'aurait pas été nécessaire d'avoir autre chose, vous seriez déjà parfait. vous venez à l'église on vous donne des prédications vous savez que vous ne pouvez pas mentir vous ne pouvez pas commettre adultère vous ne pouvez pas fumer vous ne pouvez pas voler pas tuer alors après des années vous dites mais je ne vole plus je ne commets pas adultère moi je ne vais plus dans les boîtes de nuit alors mais écoutez ce que la Bible dit ça ce n'est pas la perfection en effet une fois que vous êtes parfait vous êtes éternel en effet Dieu est le seul qui soit éternel et Dieu est le seul qui soit parfait ce qu'il faut c'est de devenir une partie de Dieu si vous pensez que vous êtes parfait alors vous devriez être éternel parce qu'il n'y a qu'un seul qui est parfait c'est Dieu mais il est éternel c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rendu parfait il n'avait aucun désir du péché alors il n'a pas cédé à la tentation dans Matthieu 4 quand le diable est venu le tenter il n'a pas cédé parce que son âme n'était pas corruptible et il a dit aux pharisiens dans Jean chapitre 8 verset 46 qui de vous me convaincra de péché en effet de toute sa vie terrestre qui a vu le Seigneur Jésus péché personne Amen Voilà pourquoi personne ne peut être parfait et la Bible dit personne n'est parfait et vous ne pouvez être parfait par vous même parce que vous par ce que vous faites vous même peu importe combien cela est bon vous le savez parce qu'en vous il y a encore le désir de péché parce que votre âme est corruptible mais alors quelqu'un peut dire mais moi j'ai eu un bébé qui est né et immédiatement sans ouvrir sa bouche et crier sans ouvrir ses yeux il est mort mort né alors il n'a rien fait de mal il est parfait non écoutez ce que nous lisons dans ce message pour que vous ne disiez pas que c'est fréquent qui dit ça écoutez ce que nous lisons nous sommes tous condamnés peu importe ce que nous avons pu faire nous sommes condamnés nous sommes nés condamnés votre maman et votre papa sont nés condamnés tous vos ancêtres étaient nés dans le péché formés dans l'iniquité c'est ce que nous lisons dans psaume 51 verset 7 comment allez-vous être parfait vous êtes néanmoins condamnés vous étiez condamnés écoutez le cas du bébé avant de respirer votre premier souffle vous étiez condamnés vous étiez jugés par Dieu avant de respirer votre premier souffle car vous étiez jugés à cause du désir sexuel de votre père et de votre mère qui par leur acte vous ont amené ici sur la terre et Dieu a condamné cela au commencement et vous êtes condamné pour commencer irez-vous donc ou irez-vous donc obtenir la perfection vous voyez combien ça devient clair un bébé né sans avoir rien fait sans avoir même parlé il est mort mais il n'est pas parfait et vous les légalistes comment pourriez-vous jamais vous rendre parfait de vous-même alors que vous n'avez pas une seule chose à laquelle vous puissiez vous parfaire vous êtes né dans le péché vous avez été même conçu dans le péché le désir même qui a amené votre être ici était péché né dans le péché conçu dans l'iniquité venu au monde en proférant des mensonges en effet vos parents qui avaient des enfants vous avez pu observer quand votre enfant grandit qui lui apprend à taper son frère au contraire vous allez non non ne tapez pas votre frère mais qui lui apprend ça et quand l'enfant grandit qui lui apprend à voler les petits bonbons que vous avez mis là-bas personne ne lui apprend ça comprenez que l'homme de par lui-même il est mauvais de par sa naissance ses ancêtres sont condamnés ses parents sont condamnés la manière qu'ils vous ont fait venir au monde c'est condamné alors Romain 7-18 déclare ceci Romain chapitre 7 verset 18 ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien parce que votre corps est corruptible vous voulez bien faire ce qui est bon mais vous apercevez vous apercevez que votre corps vous tire à faire ce qui est mal vous ne le faites pas vous avez l'insomnie vous ne le faites pas vous n'avez plus d'appétit donc on me disait que le plus grand ennemi de Branham c'est Branham lui-même Amen nous devons faire attention frères et sœurs la manière dont Dieu nous donne la connaissance du salut nous ne devons pas interpréter la manière d'être sauvé d'une manière humaine d'une manière intellectuelle nous devons suivre les instructions données par le prophète de notre temps selon ce que Dieu lui a révélé de ce qui est écrit dans la Bible Amen Personne ne peut être parfait par lui-même par ce qu'il fait et qui est bon vous ne volez plus vous ne commettez plus adultère vous n'insuliez plus les gens vous ne haïssez personne mais la Bible appelle ça des œuvres mortes oh là là nous avons lu dans la Bible Hébreu 6 nous pouvons relire Hébreu 6 versets 1 et 2 c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu de la doctrine des baptêmes de l'impression de la réduction des morts et du jugement éternel écoutez ce que le prophète de notre temps dit sur les œuvres mortes il faut pas mal interpréter cela je vous en prie la loi qui possède un nombre de biens à venir toutes les ordonnances toutes les autres choses qu'ils avaient ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait et pourtant Dieu exige la perfection si vous adhérez à l'église des Nazaréens cela ne vous rendrait jamais parfait si vous adhérez à l'église baptiste pentecôtiste ou quoi que ce soit cela ne vous rendra jamais parfait vous pouvez être un homme bon ou loyal cela ne vous rendra jamais parfait vous ne pouvez rien mériter il n'y a rien que vous puissiez mériter vous êtes perdu vous dites eh bien j'ai observé la loi j'observe j'observe le sabbat j'observe ceci toutes les ordonnances de Dieu j'ai fait ceci Paul a dit mettons toutes ces choses de côté maintenant on a écouté nous pourrions prendre chacune de ces choses verset par verset le baptême nous y croyons il y a une seule espérance un seul seigneur une seule foi un seul baptême nous croyons qu'il y a un baptême nous croyons à la résolution des morts absolument nous croyons que Jésus est mort et ressuscité nous croyons cela l'imposition des mains aux malades voilà ce qui est dit voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru s'ils imposent les mains aux malades les malades seront guéris nous croyons cela mais qu'est-ce que cela Paul a dit tout cela ce sont des oeuvres mortes c'est quelque chose que vous vous faites maintenant tendons vers la perfection oh là là c'est dans Hébreu chapitre 5 Hébreu chapitre 5 et 6 première partie paragraphe 106 que je suis en train de lire ce sont les oeuvres mortes quelque chose que vous faites vous-même en prenant verset par verset c'est comme Caïn prenons plus loin au paragraphe 162 c'est que Caïn a fait et bien nous vivons en un jour terrible et les gens disent oh ils sont très religieux oh ne savez-vous pas que le diable est religieux ne savez-vous pas que Caïn était tout aussi religieux qu'Abel mais il n'avait pas la révélation puisque Dieu emmène son église à la perfection n'oublions pas que Jésus-Christ a dit à Matthieu 16 18 à Pierre il a dit tu es Pierre mais sur ce roc je bâtirai mon église l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation Caïn n'avait pas la révélation ce qu'il a donné comme offrande à Dieu c'était selon la parole de Dieu Dieu aime toujours la première chose la chose qui est bien pas mauvaise voyez et c'est ce que Caïn avait fait mais il avait fait ça de lui-même il n'a pas attendu que Dieu lui révèle c'est ça il n'avait pas la révélation oui nous allons tous à l'église mais il y en a un il y en a qui ont la vie ce sont ceux-là qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur non pas le fait de trembler de sauter ni d'adhérer à l'église mais la révélation Dieu l'a révélée quels sont ceux qui ont la vie dans l'église ceux qui sont nés de nouveau je vous ai dit la fois parce que l'église de Dieu ce sont tous ceux qui sont nés de nouveau quand quelqu'un est né de nouveau il n'y a pas c'est de moi en enfer pour l'envoyer en enfer non il ne peut plus il a la vie éternelle Dieu amène son église à la perfection les oeuvres mortes Abel avant de donner l'offrande à Dieu il a attendu et Dieu lui a donné la révélation qu'il faut le sang il n'a pas raisonné lui-même avec les écritures non il a attendu Moïse devant le pharaon quand il a jeté son bâton à terre comme Dieu le lui avait dit il s'est devenu serpent Satan imite tout ce que Dieu fait sauf l'amour alors j'en ai ces gens après si on jetait aussi leur bâton à terre il s'est devenu serpent Moïse n'a pas tremblouté non il a attendu Amen Jusqu'à ce que son serpent a avalé le serpent déjà n'est ses jambresses et puis il a repris dans la queue c'est devenu bâton ce que les gens qui vont à l'église oublient et que à l'église il y a ceux qui se manifestent qui est du côté charnel et ceux qui est du côté spirituel ou du côté surnaturel ne mélangez jamais les deux dans la même église il y avait Judas et Jésus Christ ne pensez pas que les démons ne sont pas l'église il y a l'esprit de Christ et l'antichrist l'esprit de l'antichrist dans chaque église il y a trois sortes de croyants ça dépend de ton expérience personnelle avec Dieu mon frère je vous ai dit dès le début que Paul s'exclame en disant beaucoup ne connaissent pas Dieu nous n'avons nous ne prêchons pas un Dieu historique non c'est Dieu que nous te prêchons mon frère ma soeur quand tu rentres à la maison chez toi cherche-le jusqu'à ce qu'un jour il te parle à toi toi demandez-moi frère quand Dieu t'as déjà parlé oui oui comment est-ce que je peux marcher deux années et deux années avec un Dieu historique que je ne connais pas non alors vous n'êtes pas différent de Caïen Caïen ne connaissait pas Dieu mais il connaissait les écritures il a donné l'offrande en s'alignant sur un verset c'est ce que beaucoup de ceux qui vont dans les églises font Jésus a dit la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie quand tu prends la parole de Dieu tu la prononces telle qu'elle est toi homme elle n'agira pas il faut l'esprit de Dieu là-dessus je vous ai montré d'où nous venons notre corps notre âme notre âme est corruptible notre imagination est mauvaise alors comment quelque chose de mauvais sortira quelque chose de bon il faut le Saint-Esprit Amen Personne ne peut être parfait par lui-même par ce qu'il fait même si cela est bon non mon frère non ma soeur écoutez la suite en ce qui concerne les oeuvres mortes puisse Dieu nous faire grâce que ça devienne clair pour chacun de nous je vais prendre un autre message Dieu amène son église à la perfection au paragraphe 34 écoutez ce que le prophète de ce temps-ci nous enseigne il dit ceci vous êtes soit un croyant soit un incroyant et la raison pour laquelle vous fumez vous jurez et vous faites les choses que vous faites c'est parce que vous êtes un incroyant cela porte ses propres fruits et alors si vous dites eh bien je vais cesser de fumer et je vais cesser de mentir de voler vous le faites de vous-même cela ne vous sauve pas malgré tout je vais aller à l'église essayer de faire mieux cela ne veut toujours pas dire que c'est le salut vous devez naître de nous et ce n'est que la justice qui produit les attributs d'une vie qui croit ah les oeuvres mortes nous prenons encore nous retournons au message des hébreux au paragraphe 162 le prophète nous enseigne ceci caïen était tout aussi religieux qu'Abel j'ai déjà parlé sur ça mais il n'avait pas la révélation la chose à faire dans la marche d'un croyant vous savez nous lisons dans Jean 6 verset 63 Jean chapitre 6 verset 63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie quand un homme prononce la parole de Dieu telle qu'elle est quand elle vient de l'homme elle ne peut pas vous donner la vie mais quand elle vient de Dieu la parole de Dieu c'est une semence elle reproduira exactement ce qu'elle a dit si elle est tombée dans une bonne terre si c'est un bon cœur qui reçoit la parole elle se reproduira elle-même quand la parole de Dieu est prêchée c'est un humain comme moi qui la prêche la Bible dit la foi c'est le don de Dieu aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira celui qui aura la foi et plus loin la Bible dit la foi c'est le don de Dieu vous voyez c'est pourquoi il y en a beaucoup qui ont l'habitude de s'accrocher aux paroles d'un humain pour dire notre pasteur a dit dans notre église on a dit non il faut Dieu a dit voilà ce que nous sommes venus chercher c'est de là que vient la vie Amen même le prédicateur quand il parle dans 1er Corinthiens 7.10 l'apôtre Paul dit ici ce n'est pas moi qui parle c'est le Seigneur 1er Corinthiens 7.12 il dit ici ce n'est pas le Seigneur c'est moi nous venons à l'église pour recevoir ce qui est de Dieu nous devons discerner ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu c'est pourquoi nous devons connaître Dieu Jean 17.3 la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ Amen c'est Dieu qui donne la vie alors comment allons-nous donc parvenir à ce qui est parfait il faut Dieu c'est Dieu qui amène son église à la perfection il nous faut entrer dans la communion avec Dieu alors nous allons y arriver maintenant soyez attentifs frères et sœurs toujours dans Hébreu chapitres 5 et 6 je reviens à l'enseignement du prophète au paragraphe 115 comment parvenons-nous à la perfection c'est ce que nous voulons savoir Christ a été rendu parfait Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il était blessé pour nos transgressions brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui c'est pas sa méritation nous avons été guéris voilà le corps dans lequel nous désirons être c'est ce corps là pourquoi si vous êtes dans ce corps vous ne verrez jamais le jugement vous ne goûterez jamais la mort vous êtes affranchi de toute mort du jugement du péché et de tout le reste quand vous êtes dans ce corps alors comment y entre-t-on prédicateur en adhérant ce tabernacle vous êtes encore perdu de toute façon vous ne pourriez pas y adhérer vous y naissez quand vous venez dans l'église vous devez naître de nouveau vous ne venez pas vous joindre et par le baptême du Saint-Esprit nous avons été baptisés dans ce corps et nous sommes libres du péché Dieu Dieu ne vous voit plus vous il voit uniquement Christ et quand vous êtes dans ce corps Dieu ne peut pas juger ce corps il l'avait déjà jugé à la croix il a pris notre jugement et nous a invités à y entrer et par la foi par grâce nous avançons et nous acceptons notre pardon et le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec lui alors nous ne marchons plus selon les choses du monde mais nous marchons dans l'Esprit le Saint-Esprit nous fait entrer dans la communion avec Dieu c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans acte 19 verset 2 avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru et la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit vous ne marchez plus selon les choses du monde vous marchez dans l'Esprit alors en ce moment là s'accomplit la parole qui est écrite dans Hébreu chapitre 10 verset 14 lisons Hébreu chapitre 10 verset 14 car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés mais maintenant pour terminer comment et de quelle manière est-ce que le Seigneur nous amène à la perfection maintenant soyez attentifs c'est ça l'élément principal pour aujourd'hui et vous verrez que ce n'est pas l'homme c'est Dieu c'est dans Hébreu chapitre 5 et 6 première partie paragraphe 128 il dit ceci maintenant vous les gens de la sainteté vous dites oh oui nous croyons dans la sainteté alléluia nous croyons dans la sanctification mais vous en prenez une qui est votre vous abandonnez simplement ceci et cela et vous savez que vous ne devriez pas le faire à moins que écoutez bien à moins que Christ n'ait ouvert la porte et rendu la chose vivante à votre coeur et que vous atteignez un point où le péché est mort et le désir aussi alléluia c'est Christ qui le fait pas seulement le péché est mort mais le désir du péché vous n'en avez plus c'est Christ qui le fait il le fait à qui ? à celui qui a été introduit dans la communion avec Dieu par le baptême du Saint-Esprit Amen Tout est parti alors il honte de vous votre propre justice de manière à pouvoir s'établir en vous et c'est Christ le Fils de Dieu en vous l'espérance de la gloire Ecoutez pour que ça devienne plus clair il dit ceci si l'observance des lois et la pratique de tous les commandements pouvait vous amener à la perfection alors il n'aurait pas été nécessaire d'avoir autre chose vous seriez déjà parfait donc vous comprenez que où nous en sommes maintenant je ne vole plus je ne commets plus d'adultère je ne mens pas ce n'est pas ça qui vous rend parfait en effet lisez bien la Bible la Bible dit que si vous êtes parfait vous êtes éternel en effet Dieu est le seul qui soit éternel et Dieu est le seul qui soit parfait Dieu qui est parfait est éternel ce qu'il faut c'est de devenir une partie de Dieu je vous ai lu et nous allons relire ce qui se passera le jour de l'enlèvement les morts en Christ baptisés du Saint-Esprit vont ressusciter avec des corps immortels avec des corps incorruptibles nous les vivants baptisés du Saint-Esprit nous serons transmittés et nous aurons mais ce corps corruptible maintenant ce sera un corps incorruptible que nous allons repétir ce corps mortel non ce sera un corps immortel que nous allons repétir et nous montrons pour voir le Seigneur et personne ne peut voir Dieu sauf s'il est parfait alors quand nous serons rendus parfaits nous pouvons monter au trône et voir Dieu Alléluia parce que Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 8 lisons heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu et pour que votre coeur soit pur je vous ai lu l'enseignement du prophète c'est Christ qui vient à votre coeur et par grâce il honte tous les péchés et tous les désirs du péché de vous même vous ne pouvez pas ôter le désir du péché Amen Amen Ah Frères et Sœurs Voilà comment Dieu amène son Église à la perfection il s'agit de l'Église épouse les hommes et les femmes baptisés du Saint-Esprit il n'y a qu'une seule justice que nous avons c'est la justice de Christ pas votre justice non regardez ce que ce qui nous est enseigné ici par le prophète de notre temps il n'y a qu'une seule justice que nous avons elle ne vient pas de nous même mais c'est sa justice il a rendu parfait notre salut c'est pourquoi comme nous sommes en lui Dieu ne voit pas nos fautes quand nous faisons quelque chose de mal il y a un esprit en nous qui s'écrit ô père pardonne-moi mais alors vous devez être sûr que vous êtes baptisé du Saint-Esprit pas vous imaginer que vous avez le baptême du Saint-Esprit remarquez une chose ceux qui sont nés de nouveau et sanctifiés rappelez-vous que les vierges folles ne sont pas là avec les poux il leur a dit je ne vous connais pas c'est parce qu'ils n'étaient pas nés à la perfection parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux par conséquent ils ne peuvent pas revêtir un corps immortel alors ils ne vont pas ressusciter à la première résurrection pour aller à l'enlèvement ils vont rester à la deuxième résurrection tous nos frères et sœurs qui sont déjà morts sans le baptême du Saint-Esprit à la première résurrection ils ne vont pas ressusciter il n'y a que ceux qui sont baptisés aussi qui vont ressusciter pour aller à l'enlèvement au trône et voir Dieu et pour cela il faut être baptisé du Saint-Esprit c'est Christ lui-même qui vous amène à la purification de vos péchés et vous donne que vous n'ayez plus le désir du péché et que votre corps est un corps maintenant immortel et incorruptible alors vous pouvez aller voir Dieu mais pas ceux qui sont nés de nouveau ils vont rester dans la terre ils vont rester à la deuxième résurrection et ils seront avec nous dans l'éternité voilà pourquoi frères et sœurs il est important aujourd'hui que chaque frère et chaque sœur soit sûr qu'il est ou qu'elle est baptisée du Saint-Esprit sinon alors Christ ne vous amène pas à la perfection alors pour parvenir à la perfection pour avoir un cœur pur il faut le Saint-Esprit en vous pour vous faire entrer dans la communion avec Dieu alors vous ne cherchez plus vous ne marchez plus selon les choses du monde vous marchez dans l'esprit regardez dans la Bible je vous l'ai dit la fois passée je vous le redis quand quelqu'un marche dans l'esprit même si ce que Dieu lui dit l'emmène à souffrir il va accepter de souffrir mais chaque chadrèque à Benégo ont accepté d'entrer dans le feu parce que Dieu était avec eux Amen Discernez si dans votre vie vous êtes baptisé du Saint-Esprit ou pas quand vous avez une chose charnelle à faire et une chose que Dieu vous demande de faire que vous choisissez la chose charnelle il y a quelque chose qui ne va pas la Bible dit chercher d'abord premièrement le royaume des cieux c'est pourquoi c'est pourquoi souvent je le dis avec regret à l'heure du culte beaucoup disent mais j'ai encore du travail mais le travail c'est spirituel le charmel alors on se voit à vous marcher selon les choses du monde quand quelqu'un marche selon l'esprit Pierre a été crucifié la tête en bas il n'y a rien des choses du monde qui peut t'arrêter pour ne pas marcher dans l'esprit rien même s'il faut mourir vous allez dire j'accepte de mourir mais je dois marcher selon l'esprit et ce n'est pas vous qui le faites Jésus avait dit quand le Saint-Esprit viendra l'esprit de vérité que le monde ne connait mais vous le connaissez il vous conduira dans toute la vérité voilà pourquoi beaucoup de frères et de sœurs échouent de marcher selon l'esprit et sont obligés de marcher selon les choses du monde c'est parce qu'ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit Dieu vous amène à la perfection nous avons vu ce que Christ fait à votre cœur il ouvre la porte et rend la chose vivante à votre cœur rien ne peut vous arrêter pour mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre la parole de Dieu rien et que vous atteignez un point où le péché est mort et le désir du péché aussi est mort alors votre corps est immortel et incorruptible comme nous l'avons lu dans 1er Corinthien 15 verset 53 nous lisons alors dans acte 19 verset 2 acte 19 verset 2 avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru Louis II quand vous avez cru et je lis selon Darby il lui répondit nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit remarquez frères et sœurs que c'est le temps maintenant que chacun soit sûr qu'en lui il y a le Saint-Esprit le Saint-Esprit vous fait entrer en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ alors vous ne manquerez pas d'être en communion avec Dieu et vous vous savez bien qu'il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom je suis parmi eux à chaque culte Dieu est là mais comme je vous l'ai dit tantôt dans chaque église il y en a qui ont la vie il y en a qui n'ont pas la vie il y en a qui sont seulement religieux mais il vous faut le Saint-Esprit Pierre a dit repentez-vous faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit ne vivez pas cette écriture à moitié arrivez jusqu'au bout jusqu'au bout recevez en vous le don du Saint-Esprit alors c'est lui qui vous conduira et c'est une affaire d'amour lorsque vous aimez quelqu'un vous désirez le voir chaque jour frères et frères qui êtes mariés quand vous vous êtes fiancés vous alliez chez votre fiancée une fois par semaine chaque jour n'est-ce pas voilà pourquoi les apôtres l'après-midi se réunissaient chaque jour là où deux ou trois sont assemblants je suis parmi eux celui qui aime Dieu veut venir le voir à chaque culte voilà le signe de l'amour n'ayez pas un amour théorique à chaque culte je dois aller voir Dieu parce que je l'aime Amen l'apôtre Paul dit dans Romain chapitre 3 versets 10 et 11 et nous aurons terminé Romain chapitre 3 nous n'avons pas des lois d'église nous n'avons pas chacun fait son choix mais remarquez que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit vous aurez une manière de vivre qui vous conduit à marcher selon l'Esprit pas selon les choses du monde non Romain chapitre 3 versets 10 et 11 la Bible dit ceci il n'y a point de juste pas même un seul nul n'est intelligent nul ne cherche Dieu Amen ce Dieu qui sauve est ce même Dieu qui vous amène à la perfection mais si vous ne les connaissez pas pour vous c'est un Dieu théorique faites le sortir de l'histoire parce que à chaque âge regardez ce que le prophète de notre temps nous enseigne et c'est par là que nous terminons dans le message parle à cette montagne au parable 5 il dit la grande chose que nous recherchons dans tout réveil c'est un amener les hommes perdus à Christ deux réveiller l'église trois priers pour les malades je reviens là dessus amener les hommes perdus à Christ ne vous moquez pas de ceux qui sont dans les dénominations je vous ai dit dans la fois passée que ceux qui sont nés de nouveau ou ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle peuvent être dans les dénominations c'est à vous à inviter un membre de famille un collègue au travail ou votre voisin mais venez avec moi à l'assemblée écouter la prédication même s'il refuse mais vous avez travaillé pour Dieu mais votre affaire pour travailler pour Dieu c'est d'amener les hommes perdus à Christ parce que les fils et les filles de Dieu sont prédestinés avant la fondation du monde et ils sont partout et deux nous devons réveiller l'église la ramenant à un état spirituel c'est là où elle doit être dans une communion intime avec Dieu et c'est le Saint-Esprit qui fait entrer dans cette communion alors nous invitons chaque frère et chaque sœur à examiner s'il n'a pas encore ou s'il n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit il faut chercher Dieu il faut même demander qu'on prie pour vous pour que vous ayez le baptême du Saint-Esprit vos serviteurs de Dieu qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit vont prier pour vous et vous imposer les mains Dieu vous conduira à avoir le baptême du Saint-Esprit et troisièmement nous devons prier pour les malades Amen que Dieu vous bénisse Amen Amen